Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. 20 ans après le génocide rwandais qui a fait en 3 mois 800 000 morts, en majorité des Tutsis, pour la première fois la France juge un homme soupçonné de complicité, de génocide et de crime contre l'humanité. Il s'agit du capitaine Pascal Simbi-Kwangwa. Il a comparu ce mardi devant la cour d'assises de Paris. Alors pourquoi a-t-il fallu attendre 20 ans pour que la France accepte enfin de juger un homme soupçonné d'avoir participé au génocide ? Où en sont aujourd'hui les relations entre Paris et Kigali ? Eh bien on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Daphroza Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif des partis civils pour le Rwanda, dans ce procès avec votre mari Alain Gauthier. Il faut dire que vous n'avez cessé de traquer les génocidaires. On dit d'ailleurs de vous, vous êtes un peu les Klarsfeld, les Klarsfeld qui ont, eux, traqué les barbares nazis. Eh bien vous, vous traquez les génocidaires rwandais. Et si aujourd'hui Pascal Simbi-Kwangwa est dans le boxe des accusés à Paris, c'est un peu grâce à vous. On en parlera dans ce débat. Faustin, Toigirabongo, bonsoir monsieur. Vous êtes ancien Premier ministre du Rwanda. C'était sous Paul Kagame de 1994 à 1995 dans un gouvernement de transition post-génocidaire. Vous avez démissionné. Vous êtes très critique aujourd'hui à l'égard du président Kagame. Vous avez créé votre parti, Initiative du rêve rwandais, qui est un parti d'opposition en exil. Et vous avez décidé très récemment de rallier, je le dis à nos téléspectateurs, les FDLR qui sont les forces démocratiques de libération du Rwanda. Là, on en parlera avec vous. Annie Fort, bonsoir. Vous, vous êtes médecin, pneumologue et ancien membre de Médecins du Monde. Vous êtes auteur des blessures humanitaires et c'est aux éditions Ballon. Vous représentez les femmes qui ont été torturées et violées, qui auraient été torturées et violées par des soldats français lors de l'opération turquoise. Et vous avez déposé plainte contre l'armée française. On en reparlera avec vous. Et puis nous avions invité sur ce plateau l'ambassadeur du Rwanda à Paris, Jacques Caballet qui avait accepté notre invitation et qui malheureusement s'est décommandé en fin d'après-midi. Et nous le regrettons parce que nous aimons sur le plateau du débat entendre les voix de diverses personnalités, surtout différentes voix. Avant de commencer ce débat, je vous propose de voir le portrait de celui qui est aujourd'hui dans le box des accusés. C'est un reportage d'Iverwein, Willy Brassiano et Sylvain Rousseau. Avril 1994, l'avion du président Wanda, Juvenal Abiyarimana, un Hutu, est abattu. En l'espace de 100 jours, plus de 800 000 personnes sont tuées au Wanda, en grande majorité des Tutsis. Alors que les massacres se multipliaient, le FPR composé de rebelles Tutsis en exil en Ouganda, marche sur Kigali, lourdement armé, décidé à sauver les leurs. L'avancée des combattants de Paul Kagame provoque la fuite de nombreux Hutus. Pascal Simbi-Kangwa est notamment accusé de complicité de génocide et de complicité de crime contre l'humanité. Il nie toutes les charges et pour ses avocats, son cas est clair. Sur les faits qui lui sont strictement reprochés, Pascal Simbi-Kangwa les nie. Et on considère que les témoignages qui sont retenus contre lui sont insuffisants et qu'au-delà de tout doute raisonnable, on ne peut pas le connaître. L'ancien capitaine Simbi-Kangwa a travaillé dans les services de renseignement et venait de la même région que le président Abiyarimana. Un lien que beaucoup considèrent comme la preuve de sa culpabilité. Pascal Simbi-Kangwa, ce n'était pas un proche du gouvernement. C'est quelqu'un qui avait une grande admiration pour le président Abiyarimana, qui faisait partie de sa région, de sa commune de naissance. Et il a fait partie de la garde présidentielle. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de proche du pouvoir, en fait. Ce n'était pas du tout un décisionnaire, absolument pas. Le procès de Pascal Simbi-Kangwa est le premier procès en France d'un présumé génocidaire rwandais. Et ses avocats craignent que cela ne joue contre lui. Faustin, toi, Karamungu, pourquoi ce n'est pas votre pays, le Rwanda, qui juge aujourd'hui ce présumé génocidaire ? – Ça, je ne saurais franchement pas vous l'expliquer, mais je pense que la France a des instruments suffisants pour juger M. Simbi-Kangwa. C'est un pays de droit, et par excellence, je dirais. Et il y a des hésitations pour envoyer M. Simbi-Kangwa au Rwanda. – Quelles hésitations et qui sont liées à quoi ? – Les hésitations, c'est qu'il serait déjà condamné à l'avance. Ici, nous pensons qu'il ne va pas être condamné de cette façon-là. Il va être jugé, et finalement, si on trouve qu'il est réellement criminel, génocidaire, si vous préférez, eh bien, il sera puni, conformément. Mais au Rwanda, il est déjà considéré comme génocidaire. Donc, il n'y a pas de preuves à montrer. S'il est déjà condamné, on le jugerait comment ? Donc, c'est mieux qu'il soit jugé ici, j'entends. – Vous pensez que son procès sera plus équitable en France ? – Bien entendu. – Annie Fort, oui ? – Je voudrais intervenir sur le procès équitable en France. Vous parlez du fait que s'il allait au Rwanda, il serait immédiatement condamné. On peut quand même constater qu'en France, il y a un retard de bon nombre d'années avant de le juger. Est-ce que ce retard ne signifie pas quelque chose sur le plan politique ? Est-ce qu'effectivement, au Rwanda, il serait peut-être condamné, mais est-ce qu'effectivement, en France, ce retard ne signifie pas une certaine protection de la France envers lui ? Est-ce qu'on peut quand même ne pas admettre que les retards pris à ces procès des génocidaires en France ont une signification politique de toute évidence ? Comme vous le savez, la France est pointée du doigt de nombreuses fois pour sa complicité ou son aide, sa participation au génocide des Tutsi au Rwanda. Donc, est-ce que la France est la mieux, mais la même, pour juger ce genre de personnes ? – Le retard… – Alors, sur le retard, quand même, t'as été pris, parce qu'en effet, c'est une question aujourd'hui qui se pose. Et ensuite, je vous donne évidemment la parole d'Afroza Gauthier, parce qu'on a vraiment envie de vous entendre, évidemment, sur le sujet. Sur le fait, justement, que cet homme a été arrêté en 2008 à Mayotte, on est aujourd'hui en 2014 et en effet, on a le sentiment que la France a un peu traîné des pieds, d'autant qu'il y a d'autres génocidaires présumés aujourd'hui sur le territoire français, certains d'ailleurs qui n'ont pas été encore interpellés, d'autres qui sont interpellés, qui sont en attente de jugement et que ça prend beaucoup de temps. – Écoutez, moi, je pense que ce retard n'est pas seulement pour les génocidaires. C'est un retard que la France affiche pour des raisons que j'ignore. – Peut-être de perspicacité, je vais m'expliquer. Le président Abiyanimana a été assassiné, c'était le 6 avril 1994. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'on sache qui l'a assassiné avec son homologue ? Il y a 20 ans, s'il y a 20 ans que M. Steve Mikanwa, je ne crois pas qu'il soit le premier génocidaire, a été mis hors du danger d'être jugé, et maintenant il est temps. Mais qu'est-ce qu'on attend pour que le procès ou l'examen du dossier Abiyanimana, président de la République rwandaise, et son homologue rwandaise, puissent quand même, comment, les dossiers puissent avoir une explication juste ? Il y a eu le jugement de Bourguière, enterré, il y a eu le jugement récent, enterré. Qu'est-ce qu'on attend ? Le retard, c'est pour tout le monde. D'Afrosa Gauthier, c'est grâce à vous quand même que ce procès a lieu aujourd'hui. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous raconter votre combat ? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette traque que vous menez contre ces génocidaires ? Parce que vous, votre famille, il y a des membres de votre famille qui ont été massacrés au Rwanda, et aujourd'hui, vous ne voulez plus d'impunité. Écoutez, moi, je voudrais tout d'abord ici, en tant que membre du collectif des partis civils, justement, ayant mené les enquêtes pour faire traduire ces présumés devant la justice française, je voudrais dire ici tout d'abord, en revenant en arrière, je voudrais dire que le Rwanda, c'est un pays de droit. Le Rwanda juge. Le Rwanda a jugé. Le Rwanda a acquitté. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Que ceux qui ne le savent pas peuvent le lire quelque part dans les livres, peuvent se rendre sur place. Vous êtes journaliste, vous pouvez constater vous-même. Je voudrais dire aussi que maintenant, des pays extraits au Rwanda, tels que les pays nordiques, tels que le Canada, tels que le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIER, envoient des présumés pour aller être jugés au Rwanda, non, je ne comprends pas déjà le procès d'intention qu'on fait au Rwanda. La France... Mais pourquoi Paris a refusé d'extrader, justement, cet homme ? Paris se cache sur une jurisprudence qui n'a pas lieu d'être. Il voudrait que la loi organique de 2006 sur le génocide soit, j'allais dire, intérieure au génocide lui-même. Or, vous imaginez, si on part de ces faits-là, c'est comme si Nuremberg n'aurait jamais existé, n'est-ce pas ? Ça voudrait dire qu'on fabrique des lois avant même que des crimes soient commis. Ça, c'est insensé, complètement insensé. Alors, maintenant, concernant votre trac des génocidaires, est-ce que vous pouvez nous raconter votre combat, quand même ? Parce qu'on voudrait entendre ce soir votre témoignage. Bon, ben, écoutez, je ne sais même pas si c'est... C'est tout simplement un travail de citoyens. Nous sommes des citoyens ordinaires qui menons, tout simplement, qui avons une histoire peu ordinaire. L'histoire du génocide, c'est pas une histoire commune. Enfin, c'est une histoire peu commune. C'est des crimes abominables qui ont été commis au Rwanda. Et il se trouve qu'ici, ils se promènent des messieurs et des dames qui ont commis des choses abominables et qui ne sont pas inquiétés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les partis civils ? Les partis civils se sont pris en charge et sont allés chercher des preuves. Ils les ont amenés devant monsieur le juge pour pouvoir que les instructions soient menées. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que ce travail-là, c'est pas un travail pour les partis civils. Normalement, c'est un travail qui aurait dû être fait tout simplement par le parquet. On aurait dû déposer... Mais pourquoi il n'a pas été fait, alors, justement, par le parquet ? Alors là, vous demanderez à la justice... Mais oui, mais madame D'Afrosa Gauthier, pourquoi le travail n'a pas été fait par le parquet ? Pourquoi vous-même, vous dites que de présumés génocidaires se trouvent encore aujourd'hui sur le territoire français ? Ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi ? Mais je pense que ça, c'est une question qu'il faut poser aux autorités françaises. Pourquoi de diable le parquet n'instruit pas ? Pourquoi ? Parce que des plaintes, les premières ont été déposées en 1995. Il y a l'abbé Mouniaïchaka et il y a le docteur Sosten Mouniaïmana. Ces personnes-là, ça va faire 19 ans que les plaintes ont été déposées. Pourquoi est-ce que le parquet n'a pas instruit de lui-même et qu'il a fallu que ce soit les partis civils qui fassent ce travail ? Moi, je pose la question sur ce plateau. Est-ce que vous avez une réponse à ça, Nifo ? D'abord, je voulais insister sur le fait que lorsque vous dites, lorsque tu dis que tu es une simple citoyenne, non, tu es quelqu'un de beaucoup plus engagé. Ce que tu as fait dans cette traque, dans cette recherche d'indices de ces hommes génocidaires en France est un travail d'une beauté inouïe, d'un courage inouïe. Et non, ce n'est pas un travail de simple citoyen. Je voudrais vraiment rendre hommage à ton travail, à toi et à l'un. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Alors, pourquoi le parquet n'instruit pas ces dossiers ? Pourquoi de présumés génocidaires, soit encore sur le territoire français, ne sont pas inquiétés ? Elle pose la question d'Afroza Gauthier. Elle dit qu'elle n'a pas de réponse. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi ? On ne peut pas ne pas faire le lien entre un parquet qui répond à des instances élésiennes. On ne peut pas ne pas faire le lien. La justice française est indépendante. Oui. On ne peut pas dire ça franchement, puisque le président nomme quand même les procureurs. Donc, on ne peut pas vraiment parler de ça. On ne peut pas dire que du temps... Là, je sais que François Hollande a un peu modifié les choses, mais on ne peut pas dire que la justice est vraiment indépendante. En tout cas, le parquet n'est pas vraiment indépendant. On ne peut pas ne pas faire de lien entre ce recul du parquet, ce retard du parquet, et la rumeur qui enfle et qui devient de plus en plus démontrée de la complicité de la France au génocide des Tutsis, la complicité qui aurait porté justement sur une complicité militaire et diplomatique faisant intervenir à la fois les politiques et à la fois l'armée française. Il est impossible de ne pas faire le lien entre ces deux aspects, le refus du parquet et en même temps les rumeurs qui s'enflent et le nombre de livres et le nombre de preuves de cette complicité de la France. Preuves qui ont d'ailleurs été amenées en grande partie dans la mission d'information parlementaire en 1998. – Ça fait qu'il dit que la France a armé, entraîné... – Voilà, bien sûr. – Et ça, vous le dites, c'est dans un rapport parlementaire. – C'est un rapport parlementaire. Pour donner un exemple sur le rapport parlementaire, moi, je ne retiens qu'une chose, parce qu'évidemment, ayant ramené des plaintes contre les soldats d'opérations turquoises pour viol de femmes Tutsis, je m'intéresse beaucoup à l'opération turquoise. C'est quand même incroyable avec les reculs. De constater que les soldats turquoises vont au Rwanda avec un mandat de l'ONU qui ne leur dit pas d'arrêter les génocidaires, qui ne leur dit pas d'arrêter les tueurs. Or, donc, ils se retrouvent dans une situation incroyable, d'une situation où il n'y a ni bon ni méchant et où les soldats d'opération turquoise viennent apaiser par une sorte de miracle, un conflit dans lequel les bourreaux et les victimes ne sont pas nommés. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, je termine là-dessus, c'est que les soldats français auraient pu passer outre cette absence de mandat de l'ONU et eux-mêmes prendre la décision voyant devant leurs yeux ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire qu'ils voyaient bien que certains complices du génocide des Tutsis s'approchaient d'eux, étaient leurs amis, auraient pu prendre eux-mêmes la liberté d'arrêter des tueurs ou au moins de les punir, ce qu'ils n'ont pas fait, et ils auraient pu le faire même légalement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu le faire. Et puis après, l'ONU aurait jugé leur attitude. Or, les soldats français de l'opération turquoise n'ont jamais pris le moindre risque d'arrêter ou d'empêcher les tueurs rwandais d'accomplir... Oui, bien au contraire. Ils ont exfiltré les tueurs. Il faut savoir que c'était un couloir soi-disant militaire ou humanitaire. Et donc, les grands tueurs, les grands planificateurs sont sortis par ce couloir-là, sont sortis par Rosahir pour aller, évidemment, partir de par le monde et jusqu'à ici. Et je voudrais ajouter une chose par rapport à ce que dit Annie. C'est-à-dire qu'il y a un contentieux franco-rwandais qui n'est peut-être pas soldé. Cette histoire de livraison d'armes, cette histoire d'entraînement de miliciens, etc. J'arrive du tribunal à l'instant, la première journée d'audience. Même cet état de fait a été souligné dans l'acte d'accusation de M. Simbi Kengwa par le président du tribunal. Vous voulez peut-être réagir, il faut que c'est un autre soirée à vous. De toute façon, je tiens simplement à encourager Mme Gauthier de continuer son travail. Merci. Parce que ceux qui ont tué ne sont pas seulement au Rwanda, ils sont peut-être partout. Mais ce que nous ne pouvons pas peut-être accepter, c'est de condamner avant de juger. Sinon, le travail est excellent. Et je le dis avec bonne conscience. Parce que ce génocide, comme vous l'analysez toujours, c'est toujours penser Tutsi. Toujours. Il y a eu... Il s'appelle le génocide des Tutsis. Il y a eu... Permettez-moi de raisonner comme vous l'avez dit. Allez, poste un toi-guerre à mon groupe qui va terminer le génocide des Tutsis. Permettez-moi de terminer, madame, parce que je ne vous ai pas interrompue. Allez-y. Je suis victime moi-même de ce génocide. Et vous ne croirez pas. J'ai perdu les miens parce qu'ils ont été tués par les Hutus. Ce n'est pas pas les Tutsis. N'est-ce pas ? Donc, je pense que je suis en droit aussi de dire, écoutez, qu'on cherche partout ce qui ont tué les Rwandais, les Tutsis particulièrement. Eh bien, monsieur Trois-Dilamongo, moi, je vous encourage absolument à porter plainte contre des personnes qui ont tué votre famille. Vous pouvez le faire. C'est un travail de citoyen ordinaire. Nous sommes tous des citoyens. Il faut constituer des preuves et ensuite, vous les déposez chez un juge d'instruction. Si chacun devait chercher ceux qui ont tué les siens, nous commencerons aussi par les Ingotaniers qui ont tué d'Obioumba jusqu'à Kigari et qui continuent d'Otioub. Eh bien, monsieur Trois-Dilamongo, vous pouvez déposer des plaintes contre des Ingotaniers. Je vous ai encouragé. Bien entendu, mais vous ne nous empêchez tout de même pas de faire des recherches aussi. Ici, vous accusez la France et vous accusez les génocidaires. La France est complice. Moi, je ne défends pas la France. La France doit absolument savoir se défendre. Quand vous parlez de complicité, nous avons été témoins de ce qui s'est passé au Rwanda. Certains n'ont pas été témoins. Ce que vous lisez dans les journaux, ce que vous lisez dans les livres, ceci, c'est toujours une confusion. Et je pense que la vérité finira par triompher. Donc, ça veut dire que nous, on ne sait pas lire. Je vous remercie, mais... Vous le savez, mais moi, Jamile... Je vous encourage à aller en justice comme tout citoyen. Vous m'encouragez tout comme je vous encourage, madame. Allez, on fait une petite pause. On fait une petite pause, Faustin, toi, Guillaume, je ne peux pas trahir mon expérience, quand même. Ce n'est pas possible. J'ai vécu ces événements. Certains ne les ont pas vécu. Ils viennent s'y interpréter. Quand même, soyons sérieux. On va faire une petite pause. On parlera... Je voudrais qu'on parle quand même de votre combat et que vous nous expliquez comment vous traquez quand même ces génocidaires. Je voudrais qu'on reparle encore un peu de ce procès parce qu'il n'y a pas de victimes à ce procès. Ça pose peut-être aussi aujourd'hui problème. Et je voudrais qu'on parle des relations entre Paris et Kigali, qui a connu des hauts, au débat. Et puis, on verra aujourd'hui quel est l'état de nos relations entre les deux capitales. C'est dans un instant après le journal.